... Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine, Abbé Jean-Marie Kondé, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, je voudrais livrer un témoignage par rapport à une grande personne, je dirais un grand personnage. Il s'agit du premier prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, l'Abbé Michel Gérard. Il est né le 27 octobre 1942 et mort ce 18 mai 2024, alors qu'il approchait ses 82 ans. L'Abbé Michel Gérard, il est belge, mais qui a accepté d'être prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa parce qu'il a grandi à Kinshasa. Il a grandi en RDC. L'Abbé Michel Gérard, je l'ai rencontré pour la première fois quand il est devenu notre recteur en 2000, alors que nous étions en deuxième année de philosophie dans notre promotion. Nous avons passé deux ans avec lui au séminaire, lui comme notre recteur. Et ce que je retiens comme recteur, c'est un formateur soucieux de l'avenir de l'Église. Déjà, beaucoup d'aînés parlaient de lui. Beaucoup nous donnaient déjà des témoignages depuis la propédétique. On le voyait seulement de loin. Et il nous donnait le cours des théodicées, en troisième année de philosophie. L'Abbé Michel Gérard, comme formateur, voulait déceler dans chaque appelé, dans chaque séminariste, l'essentiel pour son avenir, son avenir sacerdotal. Et dans la prise en charge, il nous a appris comment toucher la terre, comment travailler la terre. Il nous a appris comment prendre soin des porcheries et comment maintenir les animaux des basse-cours sans oublier le poulailler qui donnait beaucoup d'œufs. Les gens venaient visiter le séminaire à temps et à contre-temps parce qu'à son époque, l'agro-élévage avait pris une ampleur considérable. Et après la philosophie, nous étions envoyés en théologie. J'ai eu encore la chance de le rencontrer dans plusieurs réunions, des retraites, plusieurs activités de l'archidocète de Kinshasa. Mais Dieu m'a aidé lorsque je suis parti à Kinshasa en décembre 2023 pour le sacre de Mgr Libère évêque de Bassan Koussou. En mon retour, ça doit faire vers le 17 décembre, 18 décembre 2023, j'habitais dans la communauté où l'abbé Michel Gérard vivait. Alors un matin, il m'appelle, il dit, Jean-Marie, j'ai besoin de toi. je suis allé dans son bureau et j'arrive, il commençait à me poser des questions sur la mission. On a beaucoup échangé sur la mission. Il m'a donné aussi des conseils. Nous nous sommes souvenus qu'on avait effectué un voyage pour la périphérie. C'est à cette époque où l'abbé Bernard Mimbaye était curé de Kwamutu. De temps en temps, il invitait les prêtres et nous savons que l'abbé Michel Gérard c'était dans ses habitudes d'aller toujours à la périphérie lorsqu'il était coordonnateur des écoles conventionnées catholiques. Et en 2000, Noël 2017, il n'était pas là, mais en Noël 2018, on s'est retrouvé avec lui, on a parcouru tous les villages, on faisait des scales pratiquement dans chaque chapelle. Arrivé à Kwamutu, on a pris encore la pirogue motorisé avec lui, lui l'a foncé jusqu'à Bokala, le village que j'avais visité en 2017, Noël 2017. Cette fois-ci, c'est l'abbé Michel Gérard lui-même qui est parti là-bas parce que nous nous souvenons, il avait construit quelques résidences pour les prêtres dans plusieurs chapelles. Et moi, je suis resté en Ngambomi. Quand on a fini les célébrations, il a quitté Bokala pour me rejoindre à Ngambomi et rejoindre certains prêtres dans chaque chapelle pour retourner à Kwamutu et on est rentré à Kinshasa. Et en parlant de cela, il a évoqué ce que doit être normalement la formation. Je me souviens bien de ses paroles quand il me disait ce 18 décembre 2023, lorsque j'étais à Kinshasa, il dit il faut qu'on apprenne aux séminaristes ce que c'est la pastorale à la périphérie. Parfois, durant le temps des formations, on n'évoque pas ce moment des périphéries. Par exemple, l'archidiocèse de Kinshasa a beaucoup de périphéries. Lorsque tu dépasses déjà Kinshasa, Kinshasa par exemple, c'est un grand espace de l'archidiocèse où les prêtres doivent être envoyés. Mais parfois, ces prêtres découvrent pendant les nominations ces endroits. Et ça peut créer aussi des malaises. Quelqu'un qui a passé tout son temps en ville, la propédétique, la philosophie, la théologie, et il finit. Il se découvre directement. Il y a la périphérie. C'est comme si l'archidiocèse de Kinshasa n'avait pas de périphérie. Et il insistait sur ça. On dit si dans la formation, on peut insister sur la pastorale de la périphérie, que les jeunes apprennent la pastorale de la périphérie déjà comme séminaristes et qu'ils mettent dans leur tête que l'archidiocèse de Kinshasa va délouter tendez-les jusqu'à Bukala. Tout ça, c'est l'archidiocèse de Kinshasa. Et voilà. C'était un bon moment. Quand on a fini notre échange, je lui ai remis mon ouvrage sur les 10. Il a essayé de faire des petits commentaires et il m'a dit « Père, je voudrais me confesser. » C'est vrai que je suis prêtre. Mais entendre le premier prêtre de Kinshasa ordonné en 1965 mon formateur, l'aîné de tout le monde, qui est une référence des grandes personnes, parle de lui, me dire « Je vais me confesser. » C'était un choc. Mais un choc positif. C'est comme s'il voulait me rappeler que tu es prêtre. Tu es prêtre, je vais me confesser chez toi. Et cela m'a marqué. C'était notre dernier change. Ma dernière rencontre avec l'abbé Michel Gérard, c'était lors des confessions. Et quand je suis sorti, je n'avais plus assez de temps et puis je suis retourné à Bangui. Je vous laisse encore écouter ces deux témoignages que moi-même j'ai enregistrés lorsque j'ai tourné l'émission « Noblesse Oblige ». Le premier témoignage, c'est de l'abbé Charles Combe. À l'époque, il était le directeur des pastorales de l'Indongue et l'abbé Santedi qui est jusque-là recteur de l'Université catholique du Congo. C'était lors des émissions « Noblesse Oblige » en 2018. Mais quand vous suivez ces témoignages, vous avez l'impression que c'était hier. Comment l'abbé Combe parlait de l'abbé Michel, comment l'abbé Santedi parlait aussi de l'abbé Michel. Et j'en profite pour présenter mes condoléances au cardinal Fridolin Ambongo, aux évêques auxiliaires, à tous les prêtres de l'archidecèse de Kinshasa et aux fidèles de l'archidecèse de Kinshasa sans oublier les membres des familles de l'abbé Michel Gérard qu'il repose en paix et qu'il trouve la joie éternelle auprès de son créateur qu'il a voulu toujours servir. Monsieur l'abbé Charles le Combe ordonné prêtre vous étiez nommé où ? Vous avez commencé à travailler à l'école au séminaire à la paroisse ? J'ai terminé le séminaire en 1990 j'étais nommé comme stagiaire à Mongafoula Saint-Noé-Mawagali je ne connaissais pas l'endroit c'était vraiment pour moi un nouveau milieu j'y suis arrivé un certain 5 septembre 1990 et je trouve là Michel Gérard qui est mon ancien professeur français en première année CEU mon encadreur de stage il m'a ouvert son coeur j'ai lui ouvert le mien et il m'a accompagné pendant ce temps de stage pendant une année pour avoir les les tacts les tiques mais aussi avoir déjà savoir comment faire d'abord pour devenir prêtre comment demeurer prêtre dans sa vie et comment vivre en prêtre c'est dans ce parcours là pendant une année j'étais ordonné diacre après quelques mois six mois j'étais ordonné prêtre et je suis resté là comme son vicaire il me considérait un peu comme le petit Charles de première année secondaire mais comme vicaire comme vicaire mais en corrigeant toujours mes textes d'aurélie avec un stylo rouge et puis en disant ça je n'étais pas appris dans la concordance des temps en première année c'est vrai alors donc si vous êtes de Notre-Dame si je comprends bien vous avez fini aussi au collège Notre-Dame oui alors donc voilà je suis à l'école première Notre-Dame et je deviens Louveto donc le scoutisme Louveto les plus jeunes notre aumônier l'abbé Michel Gérard bon il remarque il dit bon ben je vois que bon vous travaillez bien vous êtes intelligents alors il nous amène au collège Boboto c'était le collège Albert et là donc je commence la cinquième année primaire au collège Boboto sixième année primaire et après le diplôme d'état comme lui-même l'abbé Michel enseignait au collège Notre-Dame et comme bon il nous avait demandé vous voulez faire quoi je dis bon moi je vais devenir comme vous je vais devenir prêtre alors il dit si vous restez à Boboto les jésuites vont vous prendre alors comme vous voulez devenir prêtre dans les diocèses revenez à Notre-Dame parce qu'à l'époque les séminaristes internes c'était trois écoles Notre-Dame Saint Raphaël et Elikia Saint Anne alors donc je suis revenu pour le cycle d'orientation au collège Notre-Dame collège Bossembo jusqu'aux humanités j'ai obtenu mon diplôme d'état à Notre-Dame donc voilà donc vous n'avez pas fait les petits séminaires ah si 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 donc en fait les petits séminaires c'est comme comme on dit un internat mais on continuait à étudier à Notre-Dame mais je suis entré aux petits séminaires Saint-Jean-Marie-Vianney déjà en 1975 donc l'entrée aux petits séminaires c'est en quatrième année donc à 15 ans même avant mes 15 ans je suis entré aux petits séminaires Saint-Jean-Marie-Vianney et là j'ai eu la chance que l'abbé Michel Gérard qui était notre vicaire à la paroisse Notre-Dame est devenu directeur spirituel aux petits séminaires donc je suis allé le rejoindre aux petits séminaires et donc j'ai fait 75, 76, 76, 77, 77, 78 j'ai obtenu le diplôme d'état et je suis allé alors au grand séminaire Saint-Cagoua vous pouvez nous parler de votre parcours sacerdotal donc les grands séminaires que vous avez fréquentés et comment vous êtes devenu diacré-prêtre voilà donc c'est en 75 que j'entre d'abord aux petits séminaires et là je dois dire qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué c'est l'abbé Michel Gérard donc il était notre aumônier des scouts alors vous voyez tout petit vous voyez ces gens ces grands géants blancs belges et tout beaux et tout cela alors quand je les voyais célébrer alors j'allais moi-même à la maison pour l'imiter en prenant du petit pain en montant sur un escabeau en disant je vais devenir prêtre comme lui donc c'est quelqu'un qui nous a vraiment marqué j'ai des grands souvenirs il jouait avec nous nous les petits enfants jouaient avec ces grands géants blancs et donc vraiment il nous a aspiré vers le haut alors quand nous entrons au grand séminaire Saint-Kaguas nous rencontrons l'abbé Alphonse Marie Kibouila ou encore là c'est encore il châtié les français il parlait avec aisance et c'est lui aussi qui nous a donné le goût de la culture de la philosophie et ma joie c'est que l'abbé Michel Gérard que j'avais à la paroisse qui était notre vicaire qui est venu aumônier aussi qui est venu directeur spirituel du petit séminaire a été nommé directeur spirituel du grand séminaire Saint-Kaguas et donc je vais encore le rencontrer là-bas et il a nourri vraiment mes lectures spirituelles l'abbé Michel Gérard quel dévouement quel engagement pour la jeunesse et c'est ça qui nous donnera aussi l'idée de nous engager pour nos plus jeunes et de commencer à préparer les groupes qui citent à nous arrêter alors nous sommes en première année de philosophie et vous y êtes resté je suis resté là donc à la fin de la troisième année on ouvre le cycle de graduat en théologie aux facultés catholiques alors les évêques envoient leurs étudiants et nous alors nous faisons avec les abbés Ndongala Bossangia Bita bon nous nous sommes envoyés pour commencer le séminaire Jean-Paul Ier et donc nous sommes de la première promotion du séminaire Jean-Paul Ier en 81 et là c'est à Riguigny donc je suis arrivé à Riguigny en 78 d'ailleurs l'entrée au séminaire c'était le 1er octobre 78 les jours de mon anniversaire et en 85 donc l'abbé Michel alors que j'ai retrouvé comme directeur spirituel le grand séminaire Saint-Cagba et nommé recteur du séminaire Jean-Paul Ier donc vous voyez depuis l'école primaire et chaque fois vraiment c'était une providence divine donc j'ai rend grâce à Dieu pour cet homme et il devient notre recteur et donc nous faisons 3 ans avec lui 81 jusqu'à 84 et nous étudions alors à la faculté de théologie et quand nous terminons le cycle des graduats alors l'abbé Michel Gérard aussi termine et on on nomme l'abbé Joseph Lequelou comme recteur Monsieur l'abbé nous allons continuer à t'aimer de toutes les façons tu es le cône de l'archidiocèse de Kinshasa tu es le premier prêtre et toi tu es allé plus loin que tous les prêtres ça c'est vraiment dommage pour nous qui venons après vous vous premier prêtre vous mourrez à l'âge de 81 ans et demi mais avant vous plusieurs sont partis ça doit faire une trentaine personne n'a atteint ton âge là où tu intercèdes pour l'arche de Cesse de Kinshasa pour qu'après toi qu'il y ait de prêtres qui vont dépasser cet âge qu'on ne puisse pas continuer à pleurer les prêtres jeunes les prêtres qui partent avec toute leur force dans leur jeunesse obtient pour nous cette grâce de vivre longtemps pour continuer à témoigner du Christ les nombres de nos années 70 80 pour les plus vigoureux prie pour tes petits frères qui restent dans ce monde pour mener la pastorale dans l'archidiocèse de Kinshasa 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 de Kinshasa